Effectivement, on passe du coup à la partie questions réponses. Je ne sais pas, j'en ai pas vu dernièrement, tout dernièrement dans le chat, mais plutôt dans le webinaire, on a eu notamment une question sur différents écosystèmes, quid d'autres écosystèmes qui ne sont peut-être pas aujourd'hui cartographiés par Digital Wallonia. J'ai entendu parler de la PropTech et de la ComTech, a priori la technologie dans le secteur de la construction et de tout ce qui est immobilier, si je ne me trompe. Construction, on a un écosystème qui s'appelle Smart Building, qui est cartographié sur notre plateforme. Et pour tout ce qui est immobilier, alors comme ça, a priori, nous n'en avons pas. Jida, peut-être Isabelle et Renaud, est-ce que par rapport à tout ce qui est immobilier, vous avez une idée ? Écoute, moi de mon côté, j'insiste toujours sur la définition derrière. Déjà, quand on utilise un TAC, il faut que le TAC soit compris et intégré par les acteurs concernés. Ensuite, l'immobilier en tant que soi, ça ne veut rien dire de l'immobilier numérique. Donc, soit on parle de matériaux intelligents, et là, généralement, il n'y a pas de numérique, soit on parle de liens avec des mesures, des capteurs d'énergie, d'environnement, etc. Et donc, de mon côté, moi, j'ai des écosystèmes, donc Smart Energy, Smart Environnement, Smart Waste Management, Smart Water, ce type de choses. Ok. Merci Isabelle. Je propose que quand on renverra aussi tous les liens, on renvoie aussi les liens vers ces écosystèmes, comme ça, vous avez une vue et vous pouvez directement aller voir ce qu'il y a derrière les différents écosystèmes, notamment qu'Isabelle vient de citer. Oui, je pouvais juste ajouter aussi, Fanny, il y a évidemment le programme construction 4.0, qui a différents, je vais dire, qui a différents volets. Alors, effectivement, le volet sensibilisation et accompagnement a été quelque peu ralenti par la crise sanitaire, parce que par définition, dans le secteur, je vais dire, la numérisation, ça passe par du présentiel, mais il y a aussi le démonstrateur construction 4.0, qui est en déploiement à l'heure actuelle et qui sera utilisé, entre autres, pour faire des proof of concept et de la formation. Quant au développement d'une Comtec Wallon, et je parle sous le contrôle de Benoît Parmentier, du CSTC, qui est présent, hélas, malgré tous les efforts communs que nous avons réalisés, la CCW, le CSTC et l'ADN, oui, il existe une offre, mais de là à dire qu'il existe une offre de pointe en intelligence artificielle dans le domaine de la construction, je ne pense pas que ce soit le cas. Par contre, en IOT, l'offre est assez foisonnante. Ok, merci Renaud. Par rapport aux autres points que j'ai identifiés, c'était plus des remarques qu'on partagera avec les collègues, et peut-être que les collègues pourront revenir vers ces remarques, qui étaient notamment dommages que les centres de recherche ne puissent pas participer à tremplin, quitte des clusters. Il y avait aussi une question par rapport à tous ces lancements d'appels dans l'IA par rapport à la participation des villes. C'était plus des remarques que des questions. Il y a eu aussi une remarque par rapport à quitte de l'intelligence augmentée, et puis finalement de la promotion de nos champions à l'international. Vu qu'il est déjà midi une, je propose peut-être de ne pas s'étendre sur les sujets. Je voudrais remercier une dernière fois Denis pour tous ces dessins qui vont être évidemment aussi partagés et qui vont nous permettre d'avoir une synthèse très très claire de tout ce qui s'est dit ici, qui était très long. Je remercie Christophe parce que c'était très intéressant d'avoir finalement ce point de vue d'un entrepreneur qui est sur le terrain. Merci à Christian par rapport à son livre. à savoir que vous pouvez répondre au questionnaire. On vous a envoyé le lien. Je pense que Jida va le remettre. Répondez à la dernière question pour pouvoir gagner ce livre qui vous sera envoyé par l'agence du numérique. Je ne sais pas s'il y a vraiment par rapport à Christophe, Christian et Denis, un dernier point que vous voudriez rajouter. En ce qui me concerne, moi, comme on l'a dit, je n'arrive pas à repartager mon écran à cause des... Voilà, hop, je vous remonte. Enfin, je l'ai montré pendant que tu parlais, mais comme ça, voilà. Donc ça, c'est la dernière présentation qui vient d'avoir lieu maintenant et que j'ai également résumée, résumée que je vais compléter et puis on vous enverra évidemment pour la suite de ce webinaire. Vous recevrez les sketchnotes qui auront été un peu nettoyées parce que je ne suis pas à l'abri d'une petite faute d'orthographe ou d'une faute de compréhension. Mais en tout cas, c'était très dense, très complet. Et donc, merci aux orateurs. Je vais laisser Christian faire son mot de la fin s'il a envie. Et moi, je voudrais juste faire une citation de Stephen Hawking, qui est un mathématicien fameux, qui a dit « Après avoir inventé le feu, l'homme a fait beaucoup de bêtises avant d'inventer l'extincteur ». Je pense qu'avec l'intelligence artificielle et les IOT, on a quelque chose qui a au moins le potentiel du feu pour le meilleur. Et attention, on va essayer d'éviter le pire. Et je dirais que c'est à nous tous de faire ce qu'il faut pour que cette intelligence artificielle, cette transformation numérique se passe bien et dans la bienveillance et avec la création de valeur pour absolument tous les acteurs de la société. Alors, je ne sais pas, Christophe, si toi, tu as un dernier mot, mais nous allons aussi passer au mot de la fin par Benoît Huck, directeur de l'agence. Benoît, je te laisse le dernier mot. Stop, peut-être, tu as ouvert ton micro ? Oui, oui, donc pour rebondir sur ce que Christian vient de dire. L'intelligence artificielle, je rejoins tout à fait l'intelligence augmentée. En fait, c'est un mouvement, c'est une lame de fond qui est en train de se faire, qui va changer la société. Et c'est avec les hommes qu'on le fera. Ce n'est pas la technologie. D'ailleurs, l'IA, ça existe comme l'IOT depuis 50 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Il y a juste qu'on est en train d'utiliser différemment. Et de nouveau, c'est les questions sociétales qui vont driver pour savoir si c'est une arme ou si c'est un remède. Merci, Christophe. Merci à tous les participants. Merci aussi à l'équipe territoire qui nous a aussi aidés dans la mise en place de ce webinaire. Vas-y, Benoît. Oui, bon, je suppose que j'ai 30 secondes, comme d'habitude, Fanny. Merci effectivement à tous mes collègues qui ont préparé Gida Renaud en pôle position, mais aussi tous ceux qui sont derrière. Parce qu'en fait, c'est un travail collectif d'alimenter la data pour avoir cette plateforme d'intelligence territoriale. C'est effectivement un travail quotidien pour l'ensemble des collègues et les collègues venant des différents pôles et notamment le pôle de Pascal, Philippe et Antoine sur l'IA qui sont effectivement aussi mobilisés par rapport aux thématiques d'aujourd'hui. Mais je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires qui au quotidien travaillent dans la dynamique digitale à la fois aussi pour alimenter la plateforme d'intelligence territoriale. C'est une data qui est collectée de façon, je dirais, le plus large possible et qui effectivement font que ça a une valeur, ce qui permet effectivement de produire les analyses qui ont été montrées aujourd'hui. Je crois qu'un des premiers points, pour rebondir sur ce que Christophe disait en termes de lisibilité et de complexité, je suis entièrement d'accord avec son analyse, by the way. Mais donc un des premiers steps pour la lisibilité, c'est effectivement à un moment donné d'avoir de la data et que cette data puisse être accessible sur la plateforme pour effectivement montrer, mesurer, évaluer, sizer, si je puis dire, ce qui se passe en Wallonie et particulièrement sur ses forces au niveau secteur du numérique, au niveau recherche, etc. Et donc voilà, j'espère qu'on progresse en tout cas en termes de lisibilité dans la bonne direction, j'en suis certain. Merci donc aux partenaires et aux acteurs de la Wallonie numérique qui nous aident à faire cela. Un dernier point, c'est qu'effectivement, ça peut paraître toujours très complexe pour l'entrepreneur qui débarque à Zaventem ou à Charleroi, mais je crois qu'effectivement, c'est modestement l'agence avec ses partenaires, on est quand même en capacité de pouvoir aiguiller et de pouvoir orienter l'entrepreneur qui débarque. Et effectivement, même s'il y a beaucoup d'échoppes, je dirais, dans le salon d'exposition de la Wallonie numérique, il y a beaucoup de stands. Peut-être qu'il en faudrait moins, mais nous ne sommes pas en position pour le décider. Mais clairement, il y a maintenant pas mal de, je dirais, de fléchages qui ont été faits et qui permettent de valoriser quand même cette Wallonie numérique. In fine, on travaille tous pour un seul objectif, c'est clairement que notre Wallonie soit à la fois prospère et, je dirais, agréable à vivre grâce au numérique. Je vous souhaite une bonne journée et encore merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour ça. Bonne, bonne, à la prochaine. Merci à toutes et tous. Merci. À bientôt.